et salut à tous ici dave93 et on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale en compagnie de notre ami mister sx96 salut tout le monde donc là on se retrouve comme vous voyez sur minecraft en l'occurrence modé on est sur nibiru en fait et on a eu des petits soucis de map donc on est désolé pour pas vous avoir sorti de vidéo je pense c'est pareil pour toi ouais c'est pareil donc du coup la seule solution qu'on a trouvé c'est qu'on va tout recommencer mais cette fois ci tous les deux voilà et donc on sera donc que les deux donc c'est un serveur à deux places avec le même exactement la même chose qu'avant ouais donc moi j'ai vu dessus c'est vraiment un truc qu'on a bien apprécié vraiment complet un peu plus dur et ça c'est plus de challenge ok je désactive juste le fly par contre on se pose dans une grosse assez chelou au moins que miner après ça va être les choses vraiment comme d'habitude on va miner un petit bout de temps et puis je pense pas on vous passez ça on va essayer de sortir à savoir que notre aventure plus ou moins en commun mais en même temps pas spécialement tout le temps filmer ensemble ouais ce sera un peu on verra bien de toute façon ce sera plus collectif ouais donc là on va faire comme d'habitude récupérer du pouvoir etc en plus c'est en art donc les débuts sont très très difficile ça fait longtemps quand même je fais la table de crafter parce que niveau bon bah ouais aussi bas sur cette map y aura pas comme dans la saison dans la saison précédente il y aura pas de monde spécialement à chacun donc des voies ce sera dans le nether comme ça donc on pourra tous on peut tous aller dans le nether donc il y aura plus d'échanges mais puisqu'on est deux ben ça va pas changer à grand chose ouais on va surtout c'est du bon moi je pense de mon côté je vais couper tout ça là parce que ça a été un peu long pour vous savez tous comment ça commence un début de survie on est en train de taper du bois ouais ouais ça pareil donc une petite ellipse de quelques heures quelques heures voilà allez tout de suite comment ça va dire bon 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 Merci. 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 J'ai ma Nano suite complète, j'ai mes cimes, mais aussi beaucoup plusuellement à la suite de l'épisode. Donc, par contre, on est toujours en accord, donc voilà. Mais avec la nano, on prend moins cher. Bon, là, je suis plus en train de faire du fight que du Nibiru, mais c'est pas grave. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors, simplement, pour qu'on puisse faire ça à l'infini, donc, normalement, ça fait du créosote, ici. Et, dès que ça reproduit, on le pompe et on le met dans un void, donc ça le supprime. Pareil pour ici, donc, pas trop compliqué, c'est pareil que pour les systèmes. Notre ferme MFR est juste là-bas. D'ailleurs, elle tourne pas, je sais pas pourquoi. Et bref, ça nous fournit toute notre énergie. Donc, on est reparti déjà sur des boileurs, pour l'instant. On a déjà commencé à faire ça, ils sont pas tous encore alimentés, on n'a pas encore assez de charbon. Mais, on se dérouille comme ceci, pour l'instant. On va y aller se faire, voilà, embêter. Donc, oh là là, il y a partout, c'est incroyable là-dessous, il faut vraiment qu'on est clair. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc, ici, on a fait toutes les machines en bronze, comme moi dans la dernière saison. Parce qu'on a besoin de l'azuride pour faire les circuits avancés, pour pouvoir faire pas mal de choses. Déjà, l'arrière-là, c'est un anneau et les gens de toute machine. Et, c'est pour ça, quand même, qu'on va à la place du bronze, puisque le macérateur, on peut le faire, mais on n'a pas spécialement envie de le faire. D'ailleurs, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Parce qu'il nous faut, il nous fallait ça, en fait. Et ça, il nous fallait de l'azuride, c'est le seul moyen d'en avoir. C'est le recrucheur, ou dans le grinder, voilà, celui-là. Donc, en mettant simplement de la lapisalesie dedans. Donc, ça, on va revenir juste après pour le recrucheur. Mais pour l'instant, simplement ici, il y a deux machines que je n'avais pas faites sur ma série précédente. Mais il y a la sommine, donc ça, c'est comme ça, donc toutes les machines thermales, expansions, se font chaque fois avec ceci. Donc, ça, c'est à quoi ceci ? En mettant du bois là-dedans, donc je peux vous montrer. On va prendre 16, simplement, ça devrait suffire. Hop ! Je ne fais pas de bêtises. Ça ne va peut-être pas marcher sur celui-là. Pourtant, il n'y a que celui-là qui doit marcher. Bon, normalement, je n'utilise jamais, ça ne sert vraiment pas à grand-chose. Peut-être avec ce bois-là. Non. C'est censé, en gros, doubler tout ce qu'on a et après, tout le bois qu'on a, ça peut nous le doubler. Mais, voilà. Ah, c'est juste à cause de ça, en fait. Je vais reprendre, voilà. C'est juste parce que c'était plein, ça ne pouvait pas faire. Ça pleure, hein. J'ai un peu fait, voilà. Donc, ça produit ça, comme ça. C'est pas mal si on veut avoir pas mal de planches, surtout que c'est sur Nibiru. Une, ça donne deux, et ensuite, bah, c'est pareil, deux, après, pour le reste. Donc, c'est plutôt équitable. Ensuite, avec ça, on peut faire d'autres choses. Il y a, voilà, il y a quelques trucs à faire par la suite. Qui vont, vous être utiles. Donc, tout est utile. Toujours tout regarder. Et ensuite, le deuxième, c'est le glacial précipitator. Donc, ça paraît, c'est pour ça si ça fait de trucs de neige. Et donc, avec une, une eau constante. Donc, cette eau, elle vient de là-bas. d'un c'est à la croissance de la tour et avec ça donc de l'eau la glace est prudite toute seule et pour un moment de glace c'était pour faire de l'art une pierre précieuse spéciale donc on veut faire donc c'est celle-là voilà c'est comme ceci c'est pour faire un nouveau bâtiment on avait besoin de cette pierre particulière les lampes je vous ai déjà montré je crois peut-être ça pas trop dur non plus à faire c'est la lanterne ouais c'est là voilà c'est vraiment pas dur à faire vous pouvez déjà montré tout ça par contre on va fermer tout ça et on va aller jusqu'à la montagne là-bas pour faire un peu des deux un peu sur l'extérieur et l'intérieur et peut-être pour ensuite faire des maisons par là-bas toutes les fermes et tout ce sera dehors et ensuite on va plus ou moins s'enfermer peut-être jusqu'à la jungle je sais pas comment on va faire sur l'extérieur ici mais on se débrouillera donc ensuite on a applai donc on a fait applai donc on a fait le crafting terminal plein d'emodrive avec quelques disques déjà bon là c'est des 1K pour l'instant là aussi d'ailleurs je sais pas pourquoi on fait des 1K on a quand même 264K et on a derrière donc un emod chest c'est juste pour voir par exemple la emod chest je vais vous montrer comment ça se craft emod voilà donc c'est pas trop dur et ça sert à voir ce qu'il y a exactement dans un disque donc ça le prend en compte donc comme l'emodrive et il met ça on voit ce qu'il y a dedans c'est tout ça c'est notre son énergie vous expliquer comment ça marche c'est pas trop compliqué c'est un truc pour une sorte de production d'énergie automatique et là notre table d'enchanté avec des enclimes et donc le loto et l'auto donc c'est pareil par contre là dedans on peut pas associer de bouquins à savoir si jamais on peut juste mettre un bouquin avec une armure donc c'est grâce à ça que j'ai pu enchanter toute ma nano suite donc on va juste faire maintenant un recrucheur pour remplacer le le bronze donc c'est simplement comme ceci et il nous en faut 6 12 donc trois fois ça 1, 2 il manque un piston ok on va se refaire un petit piston normalement il n'y a pas de soucis hop voilà et voilà on a 12 recrucheurs enfin ça sera un recrucheur et il faut des câbles j'espère qu'à mon corps m'a plu donc où est-ce qu'il peut y en avoir il faudrait que je demande à Dave il y en a sûrement voilà des câbles RF pour mettre le recrucheur d'ailleurs je ne sais même pas où on va le mettre je vais peut-être juste le poser pour le déplacer ensuite oh ça m'embête de refaire des câbles là il y a des câbles il y a dans applied donc ça ne peut pas s'appeler RF comment ça s'appelle alors ah oui c'est énergie ah ouais voilà c'est pas des câbles c'est des énergies conduits oula oula laisse de FPS je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ok ça remonte pas ça remonte ça remonte ça remonte ça remonte pas euh allez je reviens tout de suite on l'essaye on l'essaye ouais ça a l'air de marcher donc euh bon D est en train de me faire un petit truc vite fait bien fait devant moi d'ailleurs je sais pas du tout ce qu'il fait mais bon donc le recrocheur comment ça se passe ça se passe simplement comme ceci provisoire bon je sais pas pour ça ça sera provisoire et normalement le recrocheur se passe comme ceci voilà ça nous a fait un recrocheur par contre attention attention ne marche pas dessus vous allez mourir tout simplement donc là il est en train de me brocher en fait donc c'est simplement une source d'énergie RF sur le côté et voilà enfin sur le côté dessus dessous et euh voilà après vous pouvez regarder une automatisé tout ça voilà donc là il nous bon bah voilà il a fait exactement ce que je voulais faire il fallait très bien ce que je fais par contre ça fait un petit bruit aïe 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 oula ça descend un peu dans les aïe aïe y'en a pas assez d'énergie euh pas assez d'énergie ça pompe trop y'a pas assez de de sorcier parce qu'il est en train de faire tourner ça aussi pour se faire pour se remplir des câbles comme ça euh y'a un autre qui tourne y'a peut-être ça encore non c'est fini donc voilà dans le recrocheur ça nous fait ça et euh ben il faut juste regarder ça par exemple euh recrocheur euh tac ok donc pour ça y'a pas mais par exemple si on regarde il y'a des recettes comme ici euh voilà donc si on met du du lapis euh centrifugé on va obtenir à chaque coup donc euh une dose donc une poule et on a aussi 10% de chance donc normalement une fois sur 10 on a une chance d'avoir de la pyrite dose donc ça fait très bien et tout ça pourrait être récupéré par la suite et donc euh c'est euh la pyrite d'hydrite va nous servir à faire des euh un circuit en redstone, ça ça n'a pas changé et comme ça on va se faire le... par la suite à la place de ça ça sera beaucoup plus facile donc je crois qu'on a fait le tour de ce que je devais vous montrer jusque là et on va se retrouver je pense juste après avec Dave9-3 pour une petite surprise avec ça et juste une petite explication parce que lui aussi il a besoin de l'expliquer donc on sera ensemble pour ceci voilà allez à tout de suite et on se retrouve tout de suite après pour vous sur le montage et nous ça fait un petit moment qu'on allait tourner pour faire un petit truc de spécial et qu'est ce qu'on va faire on est sur une petite tour en obsidien et je suis avec Dave c'est la suite de l'épisode donc pour toi il n'y a pas eu de de changement entre le début et le début toi il découvre tout ça moi il l'a déjà vu dans le début de l'épisode et qu'est ce qu'on va se faire aujourd'hui dans cette petite boîte d'obsidien on va se taper un wazer voilà en mode Nibiru c'est pour ça qu'on vous le filme parce que comme on est en ultra hardcore il faut qu'on vous mette la gêne et en plus voilà Nibiru ça change un tout petit peu quand même elle la donne donc tu lances direct ouais c'est parti allez c'est parti c'est parti oh je me casse il devrait pas faire de dégâts là à travers le psy si ah oh putain ça a pété tout le psy oh merde il est où ? attends je vais faire une commande oula oula stop il détruit des cochons oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu il m'a empoisonné est-ce que ça marche ? qu'est-ce que ça fait ? moi je le tape toujours plus haut je sais pas à quelle hauteur je vais c'est bon normalement il fait plus exploser ouais bon c'est un peu cheaté mais voilà bah il y a un p'tit d'où il casse la bedrug c'est nouveau ça ? ah y a une p'tite tête carré ok bon moi c'est parti putain je lag j'arrive pas à monter vers vous vers vous moi je suis en bas je tape la plateau de descendre enfin là en plus qu'on peut voler bah c'est beaucoup plus facile puisqu'on a pas besoin d'utiliser l'arc pour le faire descendre donc à la moitié de sa vie oula j'arrive pas à le taper je lag ah putain il me reste de coeur oh mon dieu c'est quoi ? c'est des bouteilles de leading ouais oh mon dieu il est où ? il descend toi ahah p'tite dave qui galère ah putain l'arc ou alors t'as t'as refoué toi ah c'est bon il va descendre clairement allez on peut l'avoir il est beaucoup plus vulnérable quand il descendre il prend beaucoup plus cher ah il est encore en haut oula j'ai pris la propre flèche dans la gueule c'est très pratique j'arrive pas à le toucher je fais beaucoup oula sa vie c'est assez aidant quand même allez quoi c'est bon yes ouais il y a trop de coeur ah c'est moi qui l'ai il y a la division sigil ah ouais parce qu'on peut pas un nouveau mod ça marche pas la méthode bah que moi et je crois que j'ai déjà fait aussi cette méthode ouais on faisait cuire l'oxy voilà et ça marche plus on peut toujours faire les blocs mais voilà on peut plus faire mettre dans le smelter pour que ça transforme en petit lingots spéciaux du coup il va falloir péter ça là ouais ça va être un autre problème un truc qui ne servira à rien en fait mais alors clairement il y a un one shot ouais peut-être que c'est peut-être le début non même pas peut-être que c'est l'explosion du début je sais pas peut-être qu'il y a un rapport mais bon peut-être ça va c'est pas trop compliqué non plus ouais vu que c'est 3 blocs portent la moque de toute façon on fera ça plus tard je pense de quoi ? on est cassé ? bah oui c'est sûr bon du coup on a fait plein de potions pour rien on a rien subi ouais bah ouais oui on a mis quand même 4 ou 3 ah bon ? moi je la gaine ouais j'ai pris tout putain il a tué tous les cochons quoi ouais oh ce connard ouais ça c'est important on va réparer la map donc de mon côté déjà vous allez voir qu'on a vachement la déco ouais c'est sûr surtout toi moi j'ai un peu la flemme j'ai pas d'inspiration clairement il fait rien par contre moi je te vois beaucoup laguer donc je sais pas si c'est moi ou toi mais bon on va continuer un peu non c'est moi je lag aussi ok ok donc t'as du tout donc on a fait plusieurs salles enfin bon je te laisse expliquer c'est sur ton point de vue ils ont déjà vu donc voilà ouais bon en gros on a fait une salle spéciale dédiée aux bronzes aux machines de bronze que je n'avais pas faites avant donc je pourrais peut-être vous expliquer mais ça fonctionne pareil c'est juste qu'on doit mettre de la vapeur dedans donc ouais ensuite on a les machines thermales enfin celles que j'avais faites tout au début bref là on a des boilers qui fonctionnent pas tous parce qu'on a une petite ferme à bois la bonne et voilà voilà et il y a juste un petit truc bien pour applied on utilise une nouvelle énergie qu'on a découvert surtout toi a découvert parce que j'avais c'est ceci donc ça permet de de donner assez d'énergie à tout notre système applied qui n'est pas non plus ouais ça coûte gratuit surtout enfin c'est voilà il n'y a rien à faire c'est juste un système de redstone quoi pour que ça tourne un certain temps pour attention à pas que ça surchauffe ouais en fait je vais vous montrer ce truc ah c'est toi qui l'a mis tiens ouais je vais avec le clockwork en fait cet engine ouais le clockwork fonctionne du principe que on fait des clics droit dessus et il chauffe quand même la couleur là et s'il chauffe trop il donne des dégâts ouais voilà ok et en fait si on met un QE derrière ça produit de l'énergie mais il faut qu'on maintienne le truc qui chauffe donc du coup je les ai fait maintenir en jaune ça suffit que ça produise assez donc avec des autonomes aux actuators donc c'est équivalent aux clics droites ouais enfin en gros il fait des clics droit tout seul voilà en gros c'est ça et il donne un courant de redstone pour fonctionner du coup le courant vient du timer qui est juste derrière et on a réglé le timer voilà ici donc il envoie un coup à droite un coup à gauche toutes les 2,7 secondes il me semble comme ça mais ce qui fait que ça alimente tout et du coup ça produit assez d'énergie alors par contre j'ai utilisé des nouveaux câbles qui sont les transferts node donc de extra utility en fait c'est des ouais ça je connaissais pas non plus des petits câbles qu'on peut envoyer l'énergie après on a les energy pipe qu'on envoie direct dans la selle et c'est parti ouais donc c'est pas trop dur et puis après t'as les energy pipe et donc grâce à ça on arrive à nourrir toute notre énergie enfin toute notre applied et c'est vraiment pas mal quoi enfin ça nous permet de pas utiliser trop pour applied bon peut-être par la suite il faudra qu'on augmente ou qu'on change mais de toute façon on garde comme ça ça va très bien ouais largement enfin moi c'est pas un problème et ça permet de découvrir un peu des nouvelles énergies donc ouais c'est parfait bon moi je craft le beacon ou je sais pas si tu veux le crafter il est dans la table de craft donc c'est bon bah c'est dur je pense qu'on a assez de faire ouais tu le crafter et on le pose où ? on pose au milieu de... enfin on pense qu'on a pas trop de milieu de base mais on peut peut-être le poser à la table de craft là-bas ou comme tu veux je sais pas où tu veux le poser dans tous les cas il faut faire des blocs euh faire ouais c'est sûr il faut trouver un moyen économique pour en faire mais je sais pas si euh pfff ouais non non on peut faire des blocs de fer c'est quoi le truc qu'on a le plus ? c'est du copper on peut faire au copper aussi ? ouais bah oui avec tout on peut faire ? ok stylé bah bah ouais alors moi je l'avais fait sur Nibiru je l'avais fait en osmium ouais bon c'est ça ça sert à rien d'autre donc voilà donc ouais bah oui ouais bah je pense qu'on va se faire ça de toute façon on va compresser plein de blocs hein parce que dans tous les cas ça se fait au compresseur ouais bah oui de toute façon et puis ça va nous permettre de nous régénérer plus facilement ouais bah c'est le c'est pour ça qu'on est en ultra hardcore alors qu'avant bah toi ton beacon il te servait pas spécialement enfin un petit peu mais t'étais pas un ultra hardcore sur le serveur ouais c'était surtout pour miner l'option en fait voilà alors que là on est un ultra hardcore et on prend pas mal de dégâts même avec la nano suite donc voilà alors ça pourrait toujours être utile euh tiens le shutdown si tu veux tiens si tu veux le montrer ah ah il a eu hein ah oui c'est ça qu'il a eu je sais pas si ça marche si on met rien en dessous de toute façon on se débrouille ouais bah oui tout ça c'est bon et moi je pense que j'aurais fini mon épisode d'ici après j'suis pas toi mais non moi je vais continuer un petit peu ouais ok bah alors d'ailleurs juste au cas où si vous avez envie qu'on fasse des modes spéciaux qui sont notre mag genre les abeilles les crocs extra city plein de trucs y'a plein de modes hein demandez le nous enfin on pourra s'enseigner si vous avez des trucs qu'ils nous apprennent aussi ça peut être cool genre les papillons je connais pas du tout ouais c'est vrai non non plus bon j'ai plein d'apéis oh ouais les saplings et tout là le bois je sais pas quoi bon y'a plein de trucs qu'il faut qu'on fasse du coup je pense qu'on va faire ça tranquillement c'est sûr donc pour moi bah j'espère que mon épisode vous aura plu c'était l'épisode 1 du nouveau Nibiru et à la prochaine et toi aussi à la prochaine peut-être d'un autre épisode je sais pas on verra quand on retourne ensemble on va sûrement retourner encore ensemble surtout qu'on est sur le même serveur qu'à deux voilà donc certainement en tout cas tout ce qu'on fait c'est à deux donc voilà allez moi je vous dis ciao tout le monde c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon